... Bienvenue à la Galerie. Très heureuse de vous compter parmi nous ce soir pour la projection et le talk autour de l'exposition d'Hélène Delpra. Avant toute chose, je voulais remercier chaleureusement la Galerie Christophe Gaillard et aussi Anne-Laure Minot qui est parmi nous ce soir, Olivier Renaud-Clément pour sa confiance et ses divergations, mon collègue Grégoire, qui a permis que cet événement soit possible et merci aussi à toute mon équipe parisienne pour l'organisation de cette soirée. Comme vous le savez entre-temps, cette exposition est la première exposition d'Hélène à la Galerie Hauser und Wirth et c'est aussi la première fois que nous organisons un talk à la Galerie. Nous avons donc la chance d'accueillir Hélène, que nous ne présentons plus, et aussi Pierre-Henri Foulon qui est conservateur au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. Je vous cède donc la parole et vous souhaite une très bonne conférence, peut-être même une très bonne fausse conférence. Est-ce que ça marche ça ? Oui. Alors, qui commence quoi ? Moi je commence. Merci Séverine, merci à toute l'équipe de Hauser und Wirth pour l'organisation de cette soirée et merci à tout le monde d'être venu nous écouter. Peut-être quelques mots d'introduction sur le déroulé de cette soirée. Ce qu'on a conçu avec Hélène, c'est de ponctuer en fait cette conversation d'extrait d'un film qui s'appelle donc Les Fosses Conférences qu'Hélène a tournée en 2011 et dont tu vas peut-être parler préalablement et qui va nous permettre ensuite peut-être d'aborder différents aspects de ta pratique, de ton travail tout en ne perdant pas de vue puisqu'on a la chance quand même d'être dans une exposition entourée de tableaux d'Hélène de parler aussi des oeuvres qui sont présentes ici ce soir. Oui, alors les petits extraits... Bonsoir, pardon, pour commencer. Les petits extraits de films qui vont être montrés sont extraits d'une chose qui s'appelle Les Fosses Conférences. Moi je ne suis pas réalisateur, je ne fais pas de cinéma. Et ce truc a été fait dans les conditions suivantes. J'avais repéré une usine et j'avais demandé à ce qu'on me la prête et on me l'a prêté et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? J'ai envie de filmer quelque chose mais le problème c'est que je ne sais pas quoi. Et que je travaille toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que j'avance et puis je ne sais pas ce qui va se passer. En l'occurrence, il ne se passait pas grand-chose. Donc la première fois, le premier jour, je suis venue, j'ai regardé. Le deuxième, j'ai apporté une chaise. Le troisième, des ciseaux. Le quatrième, des trucs. Et ça a commencé comme ça et les idées se sont enchaînées mais absolument sans qu'il n'y ait aucune préméditation. Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et je me suis dit, on verra bien. Et je voulais aller jusqu'à épuisement de ce truc. Donc j'ai filmé tous les jours pendant un mois. Et puis après, c'est une question de montage, de couper des bouts, d'en rajouter, de trouver des sons. Enfin, comme toute histoire filmée. Donc peut-être, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais peut-être qu'on peut commencer avec le début du film. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Sous-titrage ST' 501 ... ... Démocrite incarne d'une manière carnavalesque l'étonnement philosophique, mais un étonnement qui ne débouche pas sur le rire. Il faut toute l'astuce d'Apollon, qui décide de le singer, en considérant gravement un oignon qui lui pique les yeux, pour que Démocrite sorte de sa contemplation et se mette à dialoguer. Première innovation d'Alberti. Démocrite ne rit pas tout seul. C'est en souriant qu'il demande à Apollon pourquoi ses yeux sont irrités par l'oignon. Apollon, refusant de lui répondre, le questionne curieusement sur la cause de son rire, de son rire légendaire, puisque le texte n'en a pas fait état, et Démocrite de répondre longuement qu'il cherche dans les animaux le siège du pire des mots, l'irassibilité. C'est la seconde innovation d'Alberti. La recherche de Démocrite porte sur les causes de la colère, et non de la folie, de la colère que précisément le rire peut combattre. Pour ne pas être en reste, Apollon montre qu'il est lui aussi capable de se poser de graves questions, par exemple, sur la fin du monde, dont il cherche l'annonce dans les pelures de son oignon. C'est alors, et alors seulement, qu'éclate le rire de Démocrite, un rire qui condamne les peurs d'Apollon. Les dieux ne pourront détruire le monde parce qu'il est éternel, et parce qu'ils ne sauraient où mettre les débris du monde actuel. Le rire de Démocrite sanctionne une absurdité philosophique, et non pas, comme dans la tradition morale qui va suivre, la folie de l'homme et sa misère. Le Démocrite d'Alberti n'est pas le philosophe de la mélancolie. À côté de la réflexion solitaire qui intrigue son entourage, le rire et le dialogue trouvent leur place. Ainsi l'a voulu la philosophie ouverte et ironique d'Alberti. Rire, c'est réfléchir, et faire rire, c'est stimuler la réflexion. Ainsi l'a voulu la philosophie ouverte et ironique d'Alberti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, premier extrait du film. Plusieurs choses, je pense, sont à noter dès ce début. Déjà, moi, ce qui me frappe à chaque fois que je le revois, c'est que le film commence par ces deux mots qui sont en finir, dans cette espèce de geste paradoxal, ambivalent, qui aussi est quelque chose qui parcourt complètement votre travail. et en même temps, ensuite, on enchaîne directement sur cette parabole, finalement, sur le rire et sur l'importance de la parodie et puis de l'importance politique et morale du rire, la manière dont c'est un élément pour la pensée, un élément déclencheur. Et j'aurais voulu vous entendre sur la manière dont le rire et la parodie, avec en plus ce geste de décalage par rapport au titre du film, les fonces conférences qui font évidemment penser aux fonces confidences de Marivaux, Marivaux qui est aussi ce maître littéraire, pour le coup, mais la littérature a beaucoup d'importance aussi, en termes de référence dans votre travail, sur, du coup, ce double registre, en fait, le registre de ce qui est dit et puis le registre de ce qu'on voit. Alors, je pourrais m'en sortir en éclatant de rire, mais d'un rire tout à fait fabriqué, comme celui aussi dont il est question. Pour revenir à la... En fait, on s'était dit que le piège était de commenter systématiquement les images du film. J'aimerais bien qu'on ne parle pas uniquement de ça. Mais c'est vrai que cette question du rire, de l'ironie, du rire et de la philosophie, de la déformation, qui fait que le rire, à partir du moment où il apparaît, déforme complètement le visage, rend laid, rend inacceptable, déplace les limites. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais justement, et beaucoup de textes de la Renaissance, mais je ne suis pas ici pour faire mon singe savant, mais juste, parce que j'en suis incapable, mais juste pour dire qu'il y a énormément de textes qui m'ont beaucoup passionnée, Alberti... Alors, il n'y a pas que le rire et leur naissance, mais ce fait, tout d'un coup, que le rire devient complètement impossible quand à un moment donné de sa vie, c'est-à-dire près de sa mort, on n'a pas le droit de rire, et que dans les textes qu'on peut aborder, comme ça, il y a des moments terribles où il s'agit de rire, pour évidemment, de rire d'effroi, je pense. Et je pense que bien souvent, on rit d'effroi. Et dans mon esprit, rire, ça n'est jamais faire le malin par le rire. Et c'est jamais utiliser l'ironie pour se faire remarquer. C'est ce que j'appelle la marade. Moi, j'ai horreur de rire, j'ai horreur de me marrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'amusent pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Il y a beaucoup de choses qui me font éclater de rire, même mourir de rire. Je ne veux pas aller jusque-là, pas tout de suite, tout au moins. Mais vous voyez, ça n'est pas une question de spectacle. Et dans ces textes, justement, et dans celui-ci, c'est extrêmement savoureux de voir comme toutes ces histoires-là pourraient être écrites aujourd'hui. j'ai oublié l'autre morceau de question. Oui, et bien sûr, par exemple, ce type de texte qui arrive là, ou de citation, quand je filme, je ne sais pas qu'il y aura ça. Donc, filmer, c'est comme peindre. C'est-à-dire, ça me permet d'apprendre, tout simplement. Et je n'avais absolument pas prévu de me tourner vers Alberti ou toutes sortes de textes de Lucien Samosat, des gens comme ça, que vous connaissez par cœur, bien sûr. Et c'est ça qui est formidable. Avec la peinture, c'est la même chose. Il y avait un autre bout de question ? En fait, le rapport à Marivaux, pour moi, il y a aussi le théâtre et l'importance du masque, qui est quelque chose qu'on retrouve aussi. Là, j'ai en face de moi une peinture dans laquelle je vois une forme d'écho à ces figures qui paradent dans la deuxième séquence du film qu'on a vu. Alors, effectivement, quelquefois, quand on parle des fausses conférences, on a souvent fourché, ou même j'ai souvent écrit les fausses confidences, évidemment, avec toutes les constructions psychologiques, les jeux de rôle, les masques, le mensonge, le fait de construire des histoires. Il y a aussi Kossyphane Touté, beaucoup plus tard, mais qui est de cet ordre-là, où on se trompe les uns les autres, où on ne se reconnaît pas, où on joue aussi. Mais ce sont souvent des jeux légers, mais dramatiques. Et quant à ces personnages-là, alors celui-ci, puisqu'on est là, alors on va sauter du coq à l'âne, puisque là, on était chez Marivaux, mais là, on arrive dans une image qui est inspirée de films qui étaient destinés aux soldats, afin qu'ils fassent attention à eux et qu'ils ne se fassent pas piquer par les moustiques. Et celui-là s'appelle Malaria Mike. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, donc ça fait partie, ce n'est pas de la propagande, mais disons que c'est des films de prévention pour les soldats. Passons du coq à l'âne, puisque c'est aussi l'objet du film. Peut-être que le film est structuré, si on peut dire, ou déstructuré, dans des formes de séquences. Et puis nous aussi, on va passer du coq à l'âne avec le deuxième extrait du film. D'accord. Allez. Décret. Attendu que pendant leur vie, les riches commettent beaucoup d'actions illégales, qu'ils volent, qu'ils exercent la violence, qu'ils méprisent les pauvres de toutes les manières possibles, il a été décrété par le Conseil et par l'Assemblée du peuple qu'après leur mort, leur corps serait châtié comme ceux des autres criminels, mais que leurs âmes seraient renvoyées en haut chez les vivants pour y être enfermées dans des ânes pendant 250 000 ans, passant successivement d'un âne à l'autre, chargés de fordeaux et poussés à coups de bâtons par les pauvres. Après quoi, il leur sera permis de mourir. Ce décret lut, les magistrats le soumirent au vote. Le peuple approuva à main levée. Brimo, brama et Cerbère, aboya. Au début, je voulais juste qu'il y ait l'image du CAC 40 et aussi du Dow Jones parce que si tu regardes ce papier-là que je viens de découper, on ne pense absolument pas au système financier. On voit une espèce de montagne, on voit un dessin noir et blanc et c'est plus poétique que technique ce qu'on a sous les yeux. C'est vraiment un dessin, c'est un dessin autonome, un dessin à part entière. Alors, je voulais évoquer les systèmes financiers, lire un petit morceau du texte de Lucien Samosat, celui des voyages extraordinaires, celui où il parle des riches dont l'âme va être condamnée à errer dans des ânes, ça c'est extraordinaire ça. C'est magnifique cette image. Oui, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Il te manque des images au début parce que tu n'as pas le temps de... C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Un peu, oui. C'est trop compliqué. C'est toujours trop compliqué et ça me fait rire parce que quand je m'entends, j'ai l'impression que c'est un truc... C'est une espèce de... Un cours comme ça. Et justement, on parlait tout à l'heure un peu de ces histoires de fausses conférences et je me suis souvenu aussi parce qu'on en discutait d'un autre type de fausses conférences de l'artiste qui était Éric Duquerce qui faisait, lui, des vraies fausses conférences parce que ces conférences étaient avec des tableaux, des conférences mathématiques, des conférences scientifiques et ça m'avait beaucoup plu de voir tant de sérieux et nous y revoilà tant de sérieux dans la drôlerie et dans la légèreté. Légèreté et la drôlerie ne peuvent être, à mon avis, que jointes au sérieux sinon, encore une fois, c'est faire le malin. Et à un moment donné, est mentionné dans cette séquence la question de l'image qui manque. Et est-ce que peindre, finalement, ce ne serait pas essayer de trouver perpétuellement cette image qui manque ? C'est le fameux point aveugle qu'on entendra. Mais bien sûr, mais en fait, c'est une... Peindre, je ne sais pas ce que c'est, je le fais, j'y vais et en même temps, j'ai très peu de recul. Mais moi, j'ai l'impression, quand on regarde les peintures, moi, quand je suis spectateur d'autres choses que moi-même, je vois des choses. Mais en tant qu'auteur des peintures, je ne vois rien du tout. Ce qui est bizarre, c'est que tout... Je me disais ça, je me dis, mais finalement, moi, je ne vois rien, il n'y a rien qui est représenté, je ne vois rien. Bon, je vois des anecdotes, mais ça ne m'intéresse pas finalement qu'il y ait un personnage, un autre. C'est vraiment juste une question de faire la peinture elle-même et qu'elle m'amène à réfléchir à d'autres choses et surtout, qu'elle m'amène à ne pas m'arrêter à moi-même. Mais on parlait dans nos échanges précédents de la question d'être à l'affût de l'image, c'est-à-dire saisir aussi le moment où elle va apparaître dans la peinture et puis chercher la prochaine. C'est une espèce de quête perpétuelle et sans fin qui est aussi une lutte contre l'ennui. Alors, la peinture elle-même est une lutte contre l'ennui parce que moi, si je ne peins pas, mais c'est une catastrophe, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas quoi faire donc je n'ai aucun mérite à faire de la peinture, c'est ma façon à moi, il y en a d'autres qui font du sport, je fais ça, mais, ou qui lisent toute la journée, ce qui est aussi une façon de lutter contre la longueur des journées. Évidemment, encore une fois, oui, une image, on appelle une autre parce que moi, j'en cherche d'autres et je cherche à ne pas me répéter, à ne pas, et même si on cherche à ne pas se répéter, on se répète et on radote, j'espère que je ne suis pas en train de le faire déjà, mais, c'est ça qui est hyper excitant, c'est de, c'est de, c'est cet inconnu en même temps qui fait peur et c'est cet inconnu qu'on est obligé de pénétrer avec quelquefois la trouille que ça comporte. Bon, évidemment, je ne suis pas, la peur est bien ridicule face à des peurs qui sont sur des champs de bataille ou pendant la guerre, etc. Je suis bien loin de ces angoisses-là. Et je reviens un tout petit peu en arrière et je repense au rire et à des, là je vais de l'âne au coq et au rire qui était, il y avait une revue pendant la guerre de 1914 qui était distribuée dans les tranchées et qui s'appelait le rire aux éclats ou en éclats. Donc, il y a ça aussi, c'est ce rire qui fait exploser les visages, qui donne les gueules cassées, qui fait tout péter et qui est absolument tragique. Le rire qui grince, oui. Voilà. Enfin, voilà. Je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il n'y en a rien. Dans ce chemin dans la connue qui est la peinture, moi j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire comment est-ce que ça a commencé ce chemin ? Parce qu'il y a aussi ce lien avec l'antiquité. Donc là, il y a quand même deux textes qu'on vient d'entendre qui ont un rapport très fort avec la littérature antique qui a cet aspect aussi moral mais au sens philosophique du terme dans cette littérature précisément. Je pense que c'est quelque chose que vous avez découvert à Rome au début des années 80. Moi, ça m'intéresserait de revenir un peu en arrière au début d'Elemme Delpra, peintre. Alors, ce qui est une chose certaine, c'est que je suis complètement autodidacte. J'ai mon bac, je le dis avec une certaine fierté. et puis après, débrouille-toi. Sauf évidemment les beaux-arts où on croise quand même des choses tout à fait passionnantes. Mais disons que c'est une culture, passez-moi l'expression, mais bordélique. C'est-à-dire que c'est trouver une chose, en sentir une autre. Il y a eu un endroit absolument déterminant qui était la bibliothèque du Centre Pompidou puisque pour lire, il faut savoir ce qu'on veut lire, pour savoir ce qu'on veut lire, il faut connaître, pour demander un livre, il faut oser demander un livre dont on ne sait pas exactement le titre. Et là, en accès direct, on découvre des merveilles. Moi, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de Giordano Bruno, je devais avoir, je ne sais pas, 20 ans, je pensais ça par rapport à l'âne. Et j'ai vu Giordano Bruno, je me suis dit tiens, je regarde et dans les bibliothèques, on en porte toujours sur sa table, enfin comme moi, j'en prends plein parce que j'ai peur de manquer et puis je cherche et puis on lit en diagonale et puis qu'est-ce qu'il y a et puis là, tiens, il y a un âne, tiens, ça m'intéresse, mais pourquoi l'âne, c'est ça ? L'âne est la philosophie, tiens, 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 pourquoi le rire et le rire des philosophes en ont parlé ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc moi, c'est le bazar mais c'est un bazar qui s'organise beaucoup autour de la littérature. Je ne suis pas une lecture d'essai, ça doit s'entendre donc je n'ai rien à voir évidemment avec un historien d'art et j'ai toujours eu quand même un complexe de la non-université. Il me manque une formation philosophique, je ne l'ai pas, je me débrouille avec les morceaux que j'ai ce qui ne m'empêche pas de découvrir des choses peut-être avec moins de connaissances, moins de savoirs, donc peut-être moins d'a priori et d'assurance. Je pense qu'on peut continuer sur l'extrait avec la femme et l'âne. Ah oui, c'est là. Sous-titrage ST' 501 Mon intention maintenant est de traiter de la femme âne. Celle-ci donc est pour la face semblable à l'homme et son visage est entouré de longs poils. De même, son cou et sa poitrine sont à la ressemblance de l'homme. Elle a des mamelles dressées sur la poitrine, des épaules, des bras, des coudes et des mains semblables à celles de la nature humaine. son dos, ses flancs, son ventre, ses pattes postérieures sont très semblables à l'âne. Et tout comme l'âne, elle est de couleur cendrée et son ventre, sur les côtés, blanchit légèrement. Ses mains lui servent à deux usages. En effet, lorsqu'elle a besoin d'aller vite, celle-ci court devant les pattes d'arrière. En revanche, lorsqu'il lui faut soit prendre de la nourriture, soit ôter, poser, saisir ou serrer quelque chose, c'est ce qui était des pieds avant, tout à l'heure, qui deviennent des mains. À ce moment, elle ne se déplace plus, mais elle est assise. Cet animal, qui est d'un esprit farouche, si il est capturé, ne supportant pas la servitude, par désir de liberté, refuse toute nourriture et par la fin se condamne à mort. Tu devrais te cacher. Si le prince te voit, il pourrait se frâcher si j'ai ton renvoi. Oui, alors, il y a toujours cette... Quand je vois ça, je pense à... Je me souviens d'une réflexion qu'avait faite Edith Scobb, l'actrice avec qui j'avais travaillé en faisant une exposition qui s'appelait Comment j'ai inventé Edith Scobb. Et elle me disait mais toi, c'est marrant, t'as pas peur d'être laide. Alors, je dis quand même... Je dis, t'as pas peur d'être moche, c'est formidable. Je dis non, moi j'ai pas peur, je m'en fiche. Ça n'a aucune importance comme je n'ai pas à me définir, je n'ai pas à dire si je suis un homme, une femme, un machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fabrique, c'est la peinture. Donc, au moment où on est toujours un peu calibré, dire qu'est-ce que vous faites, de quelle couleur vous êtes, de quel sexe êtes-vous, moi, c'est pas trop mon problème. Je sais que j'espère que je ne suis pas un âne, totalement. Et donc, Mais l'âne est quand même important. Oui, l'âne, souvent, je l'ai croisé et que ça soit, je l'ai croisé et avec étonnement parce qu'il y a la figure de l'âne qui peut être, par exemple, sur des graffitis à Rome où il est représenté crucifié. Donc, c'est l'infamie avec un masque d'âne. Ce qui est formidable avec l'âne, c'est qu'il est autant la bêtise que la connaissance. Et il est lié, il y a des images où on voit l'âne, il est lié à la roue de la fortune. Donc, il y a comme un tourniquet comme ça. À gauche, il y a un corps mi-homme, mi-âne, l'homme étant la partie haute, l'âne la partie basse. Ensuite, il y a l'individu tout entier. Ensuite, il y a le contraire et ensuite, il y a l'âne. Donc, ce qui fait qu'on tourne, on tourne en permanence et on passe. c'est aussi la figure de l'idiot. On passe de l'extrême stupidité à l'extrême connaissance. Et ce qui m'intéresse aussi là, enfin, ce qui m'intéresse en faisant ça, c'est que j'aime bien l'idée du ridicule de moi-même et que je le fais, je ne pourrais pas le faire, par exemple, devant vous, ça. parce que j'aurais vraiment l'impression d'être... La performance, pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être une question que vous vouliez me poser après et je la mange. Je me tais. Pour moi, l'âne, par rapport à ce que vous disiez, c'est aussi cette figure qui permet le renversement des valeurs par sa plurivocité de signification et par... Et je pense que la question du renversement des valeurs, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans la peinture quand vous la faites. Oui, alors, je voudrais préciser une chose, c'est que si je le fais, c'est que je le fais pour moi. Parce que quand je travaille, moi, je n'ai aucun spectateur. C'est-à-dire que je parle à personne, je ne me dis pas, tiens, je vais peindre ça parce que ça va vouloir dire ça et qu'on va le prendre comme ça et que ça va être intéressant. Pas du tout. Ou que je vais dire ça et puis bien fait. Non, c'est juste à moi que je parle. Donc, il n'y a pas de démonstration sauf pour moi-même qui suis ensuite mon spectateur. Mais là, alors, il y a un truc très beau qu'un ami ici présent m'avait offert. Ce sont les fêtes de l'âne très longtemps qu'on m'a offert ceci et où on entend évidemment des brayments d'âne qui ont lieu avec des ecclésiastiques quand tout a été inversé et quand il y a une insolence autorisée en période de carnaval et où il y a des brayments effroyables. c'est atroce mais c'est drôle et angoissant. Oui, je pense qu'aussi les peintures qui sont présentes ici elles ont cette forme de brayments aussi. Heureusement qu'on ne l'entend pas mais c'est ça. Mais non mais c'est toujours Elle crie quand même. Je ne sais pas. Oui. C'est toujours cette opposition. Tout est paradoxal. Tout est avec son contraire. Tout fonctionne oui tout fonctionne en lutte qui grince et en fait c'est voilà il faut chercher la bagarre moi j'essaie de chercher la bagarre avec moi-même parce que sinon ça n'avance pas alors après je ne sais pas comment ça avance mais prochain extrait Ah Les points aveugles dans une tête ce sont aussi souvent des moyens de mieux comprendre autre chose Les points aveugles dans une tête ce sont aussi souvent des moyens de mieux comprendre autre chose Les points aveugles dans une tête ce sont aussi souvent des moyens de mieux comprendre autre chose Les points aveugles dans une tête ce sont aussi souvent des moyens de mieux comprendre autre chose Donc là en fait on me voit en train d'essayer de comprendre ce que dit Jean-Pierre Vernon et j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre Vernon que je n'ai jamais rencontré maintenant évidemment c'est trop tard et je l'avais vu j'avais vu un document où il était très vieux et très mal en point où il allait dans les écoles pour parler de la Grèce c'était extrêmement émouvant de le voir communiquer tant de passion et avec des gosses qui n'étaient vraiment pas du lycée Henri IV en temps d'écouter ça avec vraiment beaucoup d'attention c'était très beau donc Jean-Pierre Vernon historien de l'antiquité oui historien de l'antiquité moi j'aime beaucoup les historiens j'aime beaucoup l'histoire de l'art j'aime beaucoup écouter tout ça et maintenant on a beaucoup de chance avec les conférences du Collège de France ou tout ce que bon j'en écoute pas tous les jours je dois bien vous l'avouer mais Jean-Pierre Vernon parle beaucoup aussi de la Gorgone j'aurais plutôt tendance à dire ça avec la peinture c'est que quand on peint attendez je vais dire des choses à mon avis inoubliables quand on est très importante quand on parce que je me pose la question quand même je suis pas complètement stupide je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de peindre et de passer ses journées face à un support c'est-à-dire que d'abord il n'y a rien puis après il y a un chaos puis après il y a des trucs et puis après il y a l'ennui après il y a l'endormissement et puis après il y a la reprise c'est une espèce du pouvoir d'organiser les choses mais néanmoins c'est une espèce de face à face d'aveuglement et quand il parle des points aveugles c'est vrai que à partir du moment où il n'y a non pas aveuglement mais absence d'image c'est peut-être là aussi qu'il se passe quelque chose parce que le fait finalement l'invisible n'est pas du tout invisible parce qu'il n'y a que la réalité qui puisse nous faire finalement réfléchir autrement parce que l'invisible on le nourrit nous-mêmes de nos propres images dont on le construit ça rejoint une phrase d'Oscar Wall que j'ai partagé avec vous quand on a préparé cette intervention qui est en exergue de ce grand texte de Suzanne Donta qui s'appelle Contre l'interprétation parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension là et la citation d'Oscar Wall dit que finalement le mystère du monde réside dans le visible et non dans l'invisible donc voilà je pense que cette quête aussi c'est juste mais je ne connaissais pas cette phrase enfin cette citation mais c'est vrai qu'on a l'impression que le réel qui nous entoure on le voit c'est bien mais finalement c'est ça qui est le plus inquiétant pas forcément aux endroits attendus est-ce qu'on peut passer directement à l'extrait sur Jules Massier extrait 6 A deux reprises entre 1919 et 1930 elle radicalise son geste elle a décidé que le passage du rasoir ne laissera rien le crâne et les sourcils sont entièrement rasés et tout laisse à penser que c'est le système pileux dans son ensemble qui doit disparaître quelques autoportraits stupéfiants d'une force incomparable témoignent de cette passion sacrificielle qui va jusqu'aux limites de la peau qui prétend même aller au-delà jusqu'à la cruauté de la nudité nue le complexe de Martias le degré 0 le degré 0 du masque est ici à son degré ultime on ne manquera pas de multiplier les interprétations devant l'audace l'intensité d'une telle détermination dont on peut penser qu'elle était à l'époque tout à fait exceptionnelle ce que nous avons avancé jusqu'ici permet nous semble-t-il de se faire une opinion si l'on restitue les contextes on est d'abord frappé par une espèce de parti pris partagé par Claude Cain son père et son oncle sur le caractère superflu et déplaisant des cheveux qui peut aller jusqu'à la phobie on apprend dans le journal de Jules Renard que Marcel Schwab se rasait la tête jusqu'au sang et qu'il avait le mépris des cheveux le cas n'est pas isolé sans aller interroger d'éventuelles influences orientales actes rituels de yogi ou le célèbre portrait d'Agnès Sorel de Jean Fouquet en vierge soigneusement épilé on peut citer le cynique et chevaleresque Eric Van Stroheim dédicataire de la sadique Judith qui demeura une grande figure de fascination sinon d'identification comme un garçon je les cheveux longs comme un garçon je porte un blouson un médaillon un gros ceinturon comme un garçon comme un garçon moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections faut faire attention comme un garçon pourtant je ne suis qu'une fille mais quand je suis dans tes bras je ne suis qu'une petite fille perdue perdue quand tu n'es plus là désolé Hélène il va falloir parler de vous maintenant je lisais un truc je lisais un truc tout à l'heure sur les demi-barbes je ne sais plus où j'ai lu ça chez Jean-Pierre Vernon justement où il y avait je vais peut-être mal le dire j'espère qu'il n'y a pas de témoins qui ont lu ça avant moi ce qu'on appelait les trembleurs les gens qui ont peur et donc on leur laissait il y avait les enfants qui pouvaient avoir le crâne rasé les adultes avec des cheveux longs en Grèce et puis ceux qui étaient un peu je veux dire pas c'est pas pas brillant mais et à qui on laissait la moitié de la barbe voilà et c'était forcément ridicule là on passe du masque de Marivaux au masque de Carnaval au comme il est dit dans l'extrait degré zéro du masque donc la mise à nu totale la boule à zéro c'est la mise à nu totale la boule à zéro je sais pas ce que c'est comment c'est arrivé ? c'est arrivé ça a été une décision un peu un peu radicale comme on peut l'imaginer parce que c'est pas évident et que je suis allée chez un un coiffeur pour hommes d'ailleurs un peu vieillot et tout je lui ai dit allez-y et il m'a dit alors là je pourrais faire des petits j'ai dit écoutez vous faites rien du tout vous y allez carrément parce qu'il voulait faire des petits motifs des petites choses jolies peut-être un peu plus long sur le dessus et tout j'écoutais non et j'ai fermé les yeux j'ai attendu que ça se passe et j'ai ouvert et j'ai vu quelqu'un que je connaissais pas en fait et je suis allée dans la rue et une dame m'a croisé elle m'a fait oh Barthez et pour ceux qui ne le savent pas qui était un joueur de football professionnel et j'ai entendu beaucoup de choses avec la boule azore j'en entends plus trop maintenant mais j'ai entendu beaucoup de choses donc encore une fois le fait de citer Claude Cain ce qui m'avait frappé dans cet extrait là c'est vraiment ce que dit Schwab moi je suis pas comme ça de se raser jusqu'à saigner jusqu'à souffrir alors là il y a l'exposition Lacan en ce moment je vous encourage à aller la voir mais moi je peux pas expliquer je peux pas expliquer ça est-ce qu'on part à Macier maintenant ? ah oui Macier alors prochain extrait prochain extrait Macier 1846 1911 Jules Macier c'était un collectionneur en quelque sorte d'images et il a commencé en 1887 à réunir des tonnes de documents d'images qu'il a découpés et qu'il a collés dans des grands albums et donc ça va faire une espèce de collection encyclopédique où on trouve absolument tout alors ça va des images de chasse aux papillons tout ça est classé on trouve absolument tout et je ne sais plus combien il y a de volume exactement mais c'est absolument colossal et tout ça est rangé au musée des arts décoratifs il y a des très grandes tables les numéros 1 c'est la mythologie les allégories les numéros 16 les insectes 17 les papillons 15 les êtres d'hiver vivant dans l'eau 18 les êtres chimériques 23 c'est l'architecture antique 326 les jardins 128 les peignes 149 les funérailles 166 les costumes de Chine 6 les oiseaux les instruments de torture les perruques les masques les carnavals les monstres les livres sont très lourds on les pose sur des grandes tables et quand ils sont abîmés il y a deux personnes qui ont une blouse et qui réparent et qui collent donc ce qui est vraiment merveilleux c'est que tout ça soit fait à la main une image de la colle un album une encyclopédie tout un monde alors Massier ça nous permet d'entrer un peu dans l'archéologie du travail c'est à dire le rapport à l'image à l'image trouvée au catalogue d'images comment ça se passe ? alors donc ce fonds Massier tout le monde peut y aller c'est rue de Rivoli la bibliothèque des arts décoratifs c'est absolument magnifique c'est en accès libre sauf qu'il faut avoir un peu des bras parce que ce sont des albums qui sont lourds et on en dispose comme on veut on les met sur des tables et on ouvre donc ce sont les bases de données avant la lettre et ce que je raconte toujours c'est que avant les années 2000 avant que l'ordinateur ne soit chose courante chez beaucoup de personnes pas toutes évidemment mais chez beaucoup de personnes on allait là-bas il y avait beaucoup de décorateurs de théâtre il y avait des costumiers qui venaient s'inspirer des formes dessiner moi j'ai beaucoup dessiné là-bas ça m'a toujours beaucoup intéressé puis après quand j'étais professeur au Beaux-Argers j'aimais bien amener les étudiants en leur disant surtout de noter le chemin qu'ils faisaient pourquoi ils passaient d'un pont à une préparation anatomique à des fleurs des fleurs à un chapeau pourquoi il y avait ce cheminement comme ça qui est un peu comment ça s'appelle il y a un cheminement analogique oui c'est ça mais un peu comme dites-moi le truc surréaliste le 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 c'est un peu ça donc moi je suis entourée comme je n'invente strictement rien je suis entourée non pas à mon domicile mais dans les livres parce que chez moi il n'y a rien au mur je suis entourée d'un tas de photocopies de machin je me refais des sortes d'encyclopédies et puis j'ai aussi une passion pour le tout ça est classé vous y revenez tout ça est classé parfois tout ça se remélange d'autres fois non je range pas tellement et puis j'abandonne alors je retrouve des tas parce qu'en même temps je ne veux pas garder toujours les images sinon je vais être montée en boucle sur les images que je choisis et puis il y en a qui ne me correspondent plus alors par moments je vais imprimer des trucs sur les caricatures anglaises sur les illustrations anglaises après ça va être sur les armes donc je me refais un peu mon encyclopédie à moi mais elle n'existe pas physiquement je crois que j'ai fait ça un petit temps puis après j'ai arrêté donc c'est un gros bazar de feuilles qui après sont par terre que je piétine qui se retrouvent pleines de peinture et après hop on passe à autre chose et quelques fois je fais le plein en général je fais ça le dimanche j'aime bien regarder des images le dimanche sur mon ordi et le reste de la semaine je travaille et puis ces histoires de bibliothèques des livres qui nous accompagnent des livres qui nous accompagnent sans qu'on les lise quelquefois moi j'ai des bouquins je les ai achetés il me les fallait il me les fallait et puis je ne les ai jamais lus et puis il y a une note dedans après quelqu'un d'autre s'en est emparé l'histoire des bibliothèques m'intéresse et puis le fantasme des bibliothèques d'ailleurs le titre de cette exposition vient d'une de ces images que vous avez trouvées une caricature oui oui celle-ci c'est une image que j'avais depuis longtemps Monster Soup pardon Monster Soup oui Monster Soup et il y a plusieurs images de ce type où il s'agit tout d'un coup de découvrir au travers d'une lunette ou d'un microscope toute l'horreur qui nous entoure même si en fait on la voit mieux quand elle est agrandie puisqu'elle était à l'état d'invisibilité qu'on ne la voit autour de nous mais ça permet quand même de regarder autrement les choses après et comme a fait Victor Hugo enfin c'est pas la même chose parce que là c'est une caricature mais on imagine quand Victor Hugo pour la première fois a pris une lunette a regardé la lune tout d'un coup tout d'abord il ne comprenait pas parce qu'on lui disait je crois que c'est Flammarion il me semble qui lui disait Camille Flammarion regarde regarde cet astre et lui il ne voyait rien c'était noir c'était les ténèbres c'était un trou et puis au fur et à mesure évidemment ça s'est dévoilé on reconnait ce qu'on connait déjà on reconnait ce qu'on connait déjà ou j'en sais rien j'en sais rien il y a aussi une chose que par rapport aux bibliothèques je dis ça parce que c'est un truc que j'ai lu en même temps c'est l'histoire du tableau dans le tableau dans le tableau dans le tableau et dans par exemple le cabinet d'amateurs de Georges Perrec il est question d'un collectionneur représenté dans sa collection et dans la collection il y a le tableau qui représente le collectionneur dans sa collection et puis et puis et puis et puis et ce qui fait que les visiteurs arrivaient avec des outils d'optique enfin dans le texte de Perrec des outils d'optique d'optique pour repérer sur 4 cm sur 5 ce fameux tableau avec le collectionneur dans le tableau et le collectionneur à la fin de sa vie c'est à dire à sa mort avait demandé à ce qu'on l'enterre dans la il s'est fait taxidermé et il s'est fait positionner dans son tombeau dans la position pardon je fais une répétition dans la position dans le fauteuil dans la position qu'il adopte dans le tableau dans le tableau dans le tableau je trouve ça génial ce truc là je ne sais pas si ce n'était pas votre question mais je le dis quand même non mais ça m'amène quand même bon déjà là au premier plan de ce tableau il y a un sarcophage il y a la question du tombeau et la question de l'image dans l'image dans l'image qui est quand même qui est quelque chose qui est aussi ah oui et puis tout à l'heure vous parliez de Rome et d'Antiquité alors évidemment ça m'a beaucoup marqué cette histoire de Villa Médicis alors juste Villa Médicis 1982-1984 Hélène Delprat est pensionnaire à la Villa Médici je vous avais demandé de ne pas dire les dates c'est faux je donne juste des éléments de contexte c'est un séjour qui se termine par une exposition qui s'appelle jungle et loup qui a une spécificité elle est anonyme personne ne sait qui est l'artiste personne ne sait qui a fait ça et ça se passait donc dans un on est déjà dans un jeu de mystère ouais mais on est déjà dans un amusement puis aussi dans une stratégie quand même parce que je me suis dit soyons honnêtes soyons qui va venir voir cette exposition jungle et loup Hélène Delprat personne n'en a rien à faire d'Hélène Delprat jungle et loup fin de parcours d'un pensionnaire ça c'est des trucs d'ambassade ça n'intéresse personne on mange des petits fours et puis il n'y a personne donc je me suis dit il faut trouver une idée et l'idée c'était ça je me suis dit en plus ça correspondait bien à ce que j'avais envie de enfin à ce que j'étais ce jeu là ce risque là me plaisait et donc curieusement il y a eu énormément de presse et il y a eu beaucoup de public et je raconte ça très très vite une fois j'avais rendez-vous parce qu'on m'avait dit bon ben il y a des journalistes qui sont là j'étais descendue puis on était avec les journalistes alors tout va bien bel tempo et puis je me dis qu'est-ce qu'ils veulent il ne se passait rien et ils m'ont dit mais on attend les autres alors j'ai dit les autres en fait les autres c'était les autres artistes donc tu pensais que c'était une exposition collective et c'était la petite histoire c'était drôle et donc on dit beaucoup de votre rapport au style aussi la question du style en peinture c'est à dire que forcément si on pensait qu'il y avait une exposition collective ça veut dire que toutes les peintures n'étaient pas du même style oui mais je pense qu'ils avaient de mauvaises yeux parce que je pense qu'elles se ressemblaient quand même pas mal moi je pense aussi mais c'est une c'est vrai que c'est une c'est une de ces peintures là juste élément de contexte qu'on a dans la collection au musée des Beaux-Arts de Lausanne ah oui c'est ça je ne sais pas de 1983 elle doit être toute effilochée manger au mythe et non ce qui est-ce qui on ne va pas faire l'ancien combattant Villa Médicis mais pour préciser c'est qu'à l'époque c'était deux ans et qu'on n'était non pas enfermé parce qu'on avait la clé mais que les autres ne pouvaient pas rentrer et moi alors évidemment je des gens qui peuvent s'insurger contre cette façon de penser mais moi je trouve que c'était génial d'être au couvent et de faire rentrer les amis qu'on avait envie de faire rentrer et ça j'ai trouvé ça parfait même au début un peu difficile et évidemment on est dans cette beauté là c'est incroyable ça et cette découverte de la renaissance des Médicis la fréquentation d'historiens d'art qui étaient là-bas ça ouvre vraiment quand même des horizons et puis j'ai un souvenir surtout à Rome c'est la vie à Appia avec ses tombeaux ça ça marque vraiment puis les statues parlantes et puis oui et puis la sculpture l'antiquité la villa Adriana on est dans un ça m'a ça m'a les métamorphoses et les métamorphoses d'Ovid que je découvre là-bas je n'étais pas très en avance mais bon si quand même 24 ans je n'avais pas lu ça avant mais c'était vraiment le lieu idéal pour lire les métamorphoses ou pour les picorer si je suis plus honnête dernier extrait il faut s'entraîner pour ramer sur le stick il faut s'entraîner pour ramer sur le stick et bien non je ne suis pas morte tout est recollé et pourtant j'ai été flagellée martyrisée les yeux crevés coupés en tranches écrasés ébouillantés saignés vitriolés empalés désossés pendus enterrés vivants vous avez devant vous la femme la plus assassinée du monde quelle calamité elle doit être malade la femme la plus assassinée évidemment encore une fois je ne l'ai pas inventée elle a vraiment existé la femme la plus assassinée du monde elle s'appelait Maxa et c'était une actrice du grand guignol de la rue Chaptal et grand guignol que j'ai jamais vu évidemment je suis beaucoup trop jeune et c'était très sanguinolent il y a des documents là-dessus alors on coupait des bras on coupait des têtes et j'aime bien aussi j'aime assez ce côté ce côté monstrueux excessif et à ce propos je regardais j'ai découvert il y a quelques jours un film de Milos Forman qui s'appelle non c'est pas ça que je voulais dire mais enfin je le dis quand même qui s'appelle L'homme dans la lune sur l'extrait et le rire donc je remélange des choses et sur l'effroyable rire qui mène à qui mène à beaucoup de de malaise qu'est-ce que je non je veux dire que j'aimais oui les films de John Waters John Waters fait des fait des films où voilà c'est insolent c'est sexuée c'est sexuel c'est indécent c'est mal élevé c'est criard moi j'aime beaucoup ça la femme la plus assassinée du monde et puis aussi cette forme de cercueil comme ça qui apparaît ça nous rapproche évidemment de la question de la mort il y a pas mal d'éléments qui font penser à une forme de danse macabre notamment ces figures comme ça qui errent dans la nuit mais c'est des figures de danse macabre qu'on retrouve aussi dans cette peinture les petits dessins qui sont à l'arrière oui c'est squelette et puis c'est vraiment un répertoire le squelette qui va de 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 la chanson dont on a parlé tout à l'heure enfin pas la chanson le texte que Allen Ginsberg disait skeleton song je sais plus j'aime beaucoup ça et et l'histoire du vif et du mort la danse des morts la danse macabre encore une fois quand le rire est toujours là et qu'on essaie de d'oublier un peu ce qui va nous arriver quand même le constat juste avant cette rencontre un peu on revoyait les titres des peintures de cette exposition qui pour encore là donner un élément de contexte sont toujours des choses qui viennent a posteriori c'est à dire une fois que les peintures sont finies c'est jamais programmatique jamais donc et en général ça vient plutôt opacifier la signification potentielle d'une peinture ah c'est une oui c'est comme c'est comme un diptyque finalement c'est à dire que évidemment ça ne raconte jamais le titre ne décrit jamais ce qu'il y a c'est un exercice que j'aime bien parce que je je me dis bon j'aime pas j'aime pas l'idée de dire sans titre sans titre j'aime bien parce que ça ça m'amène à chercher autre chose à aller lire d'autres trucs à créer des oppositions dans l'espèce ils sont assez sombres dans cette exposition dans cette exposition oui quand je les ai vus sur la liste les titres je ne les avais pas fait comme ça de temps en temps je fais un titre c'est un peu comme comme si j'avais mes devoirs à faire et là c'est pas drôle et alors je vais dire quand même que une des choses qui m'a qui m'a beaucoup touchée beaucoup plu avec cette histoire de titre puisque je suis conservateur en chef de mon musée des titres qui n'existent pas mais qui est juste une liste de titres j'avais demandé à Jean-Louis Trintignant de si il voulait bien lire ses titres et puis s'il voulait bien les enregistrer aller dit oui dit oui et il a dit oui et on a passé un bon moment ensemble et c'était très drôle parce que donc il s'appliquait beaucoup à dire ses titres et quelquefois tout d'un coup ça devenait sérieux j'avais l'impression d'être Claudel sans exagérer voilà donc il y a ce musée des titres qui est enregistré par Jean-Louis Trintignant je suis super fière de ça est-ce que c'est le moment de conclure générique de fin générique de fin c'est parti Merci. 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 Est-ce que des gens ont des questions ? Est-ce qu'une personne a une question ? Ça suffirait déjà. La vraie conférence, c'est quand ? Jamais. Jamais, j'aurais trop peur. Oui ? Merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Moi, j'ai une question sur... On demande aux écrivains la peur de la page blanche et vous, la toile blanche. Comment ça se passe les jours où il n'y a rien ? Il n'y a jamais rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Moi, j'ai pas ce genre d'inquiétude, en fait. Les problèmes viennent après. Moi, j'adore quand le support est tout blanc et puis qu'on regarde ça parce que, encore une fois, c'est un aveuglement. On est là. Et puis, en fait, on a l'impression qu'il suffit de regarder. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on fait 100 peintures par jour parce qu'on regarde, on machin, on fait rentrer ce truc-là. Et en fait, plus important que les formes, moi, c'est le fond, finalement, qui m'intéresse. C'est la peinture, c'est comment... Et le fond, c'est pas de la cuisine non plus. Parce que l'idée de cuisine en peinture, comme quelle que soit la technique, ça m'intéresse pas beaucoup parce qu'il faudrait changer de cuisine tous les jours. Sinon, encore une fois, on se répète. Et en même temps, on peut pas changer de cuisine tous les jours parce qu'il faut approfondir. Bon, bref. Voilà. Donc, non, moi, j'adore quand c'est blanc. C'est, en fait, le moment peut-être que je préfère parce que c'est super beau. Un truc blanc ou quand on fait... Quand on peint sur des très, très grandes surfaces pour des toiles peintes de théâtre, par exemple, qui m'est arrivé de le faire. C'est vertigineux parce que vous avez 20 mètres et puis tout d'un coup, top, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Ça, c'est hyper jouissif. La taille, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des très grandes peintures, c'est que la promenade devant la peinture, d'abord, ça occupe aussi, ça fait une petite transition. On n'est pas tout le temps assis. Et c'est... Je ne sais pas ce qu'on se raconte. Enfin, je sais pas si je réponds bien à votre question. Je pense que c'est aussi l'occasion de parler de la composition des peintures ou d'une certaine peinture. Vous parlez, vous, de se jeter dans la peinture, donc la question du fond, la question du travail du fond, donc quand on parle du fond, c'est vraiment ce qu'on voit derrière les motifs à la surface de la peinture. Et c'est un conseil que vous donniez aussi à vos élèves à l'École des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'il fallait se coltiner ça. Alors, je dois dire déjà que... Bon, j'ai arrêté d'enseigner cette année, mais dans mon atelier, il n'y avait volontairement pratiquement pas de peintre. Parce que je n'aime pas parler de peinture, parce que je ne sais pas quoi dire à un étudiant qui fait de la peinture sauf des mers de toit. Je n'ai pas de conseils à donner. Il faut vraiment... C'est l'expérience... D'abord, c'est comme l'écriture, c'est lire et puis écrire. Ou c'est regarder les œuvres des autres et puis essayer un peu de s'aventurer. Donc, il n'y a absolument pas de... La seule chose que je me suis souvent entendue dire quand j'avais des étudiants qui faisaient de la peinture, dans un atelier, vous avez un étudiant qui fait de la peinture. Après, il y en a quatre, il y en a cinq. C'est comme une épidémie. Et je disais surtout, à mon sens, mais je n'en sais rien, ne pas dessiner et remplir comme un coloriage. Mais ça, ce n'est même pas un bon conseil, parce qu'il n'y a aucune règle. Mais je n'aime pas avoir des étudiants peintres. J'en ai quelques-uns. Je n'aime pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on peut parler du rapport à l'espace dans la peinture, là ? On parlait tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe aussi, en tout cas dans cette série la plus récente, c'est qu'il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune profondeur dans la peinture. Il y a le fond, il y a ce qui vient en surface, et puis finalement, les éléments viennent comme ça se mettre en dialogue à la surface de la peinture. Et puis, vous incluez ces motifs géométriques, la grille qui revient, les damiers dans cette peinture-ci, qui viennent aussi renvoyer à une histoire de la peinture. Oui, ce n'est pas mon meilleur truc de parler de ça. C'est pour ça qu'on le fait à la fin. Non, ce que je pourrais dire en étant un petit peu plus à l'écart, c'est que le fait de faire une exposition, comme ici, c'est la suite. C'est-à-dire que là, enfin, je suis un spectateur et que j'accepte de voir ce que je fais, parce que sinon, une peinture, quand je juge qu'elle est terminée, je peux me tromper, donc je laisse un peu dormir et je ressors. Mais quand je juge que c'est terminé, je roule, ça part. Moi, ça ne m'intéresse strictement pas de garder les choses. Je n'ai aucun attachement à mes peintures et en plus, je n'ai aucun souci de savoir où elles vont. Donc, comme ça, c'est réglé. Un rêve de galeriste. Non, mais sincèrement, je ne peux pas dire, là, là, quelle douleur, cette peinture qui s'en va. Non, ça part et hop, je commence autre chose. Je ne vais pas répéter toujours le même, le même rôle, le même machin, regarder. Et puis, en plus, en mettre à la maison. Comme ça, quand je rentre, je peux enfin à nouveau admirer ce que j'ai fait. Ça, je trouve ça effroyable. Mais bon, ça n'est que mon idée. Non, ce qui est intéressant, une fois qu'on sait qu'on va faire une exposition, c'est la récompense. C'est se dire, comment je vais montrer ça ? C'est la récompense et c'est la difficulté aussi. C'est se dire, ah, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est... Parce que c'est très difficile, je pense, que ce soit des galeristes ou des critiques ou je ne sais pas quoi. Voir la peinture d'un artiste dans son atelier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire abstraction du bazar qu'il y a en général, sauf si on est extrêmement minimal, ce que je ne suis pas, malheureusement. J'aimerais bien. Donc, c'est la première fois où je vois. Donc, je me dis, tiens, je pourrais continuer comme ça ou pas. Voilà. Une autre question ? Il y a quelqu'un là-bas qui a un bras blanc. Ce qui me frappe dans cette conférence, c'est votre profonde immunité et aussi, quelque part, une grande culture. Et en fait, vous la gardez alors que vous êtes maintenant exposé dans une galerie de premier plan. Comment vous avez vécu ces consécrations successives, les Beaux-Arts, la Villa Médicis et avec le recul des années, surtout ? Ouf ! Écoutez, que dire ? J'ai eu beaucoup de plaisir à chaque fois. Un des premiers... Le premier plaisir qu'on a, c'est qu'on a son diplôme des Beaux-Arts. On est super content. Yes, c'est tout, c'est bien. Et puis après, la Villa Médicis, ouais, ça passe. Et puis après, on rencontre des gens, tatata. Et puis après, on travaille avec diverses personnes. Et puis un jour, on se dit que tout ça vous casse les pieds et puis on abandonne tout. Et puis après, on revient parce qu'on vient vous chercher. Mais si vous voulez, je ne vois pas ça comme une ascension, comme la courbe tout à l'heure. Du cas de 40. Je ne suis pas un cas de 40, mais je n'y pense pas. Moi, je pense que la seule chose qui occupe mon esprit, c'est de faire ce que j'ai à faire. C'est tout et de le faire et de me dire chaque jour que j'ai drôlement la chance que ça se soit passé comme ça. Et que j'ai tout le temps choisi, tout choisi, mais quelquefois en étant un peu stupide. Même, je ne sais pas si cette disparition pendant 15 ans était la meilleure idée. Mais en tout cas, j'ai fait autre chose pendant ce temps-là. Et puis, voilà, c'est au moment où je trouve un peu tout se rétrécit. Il faut toujours un peu être prudent, faire attention à ce qu'on dit. Moi, je suis très contente de pouvoir dire ce que je dois dire à ma façon dans mon atelier ou dans ce que j'écris ou dans ce que je raconte. Avoir cette liberté qui devient quand même précieuse. Une dernière question, peut-être ? J'ai une question. La dernière. Oui. Oui, alors moi, je voudrais en revenir. Bonjour. Non, non, je cache ce projecteur qui m'éclaire. Je voudrais revenir aux vraies fausses conférences qui sont finalement des vrais films avec des génériques et vraiment une construction, une écriture du film. Et en fait, je m'interrogeais depuis le début sur tout simplement la musique. Sur ? La musique, c'est une musique populaire qui vient entrelacer tout le reste et vraiment d'une autre manière. Et donc, ces choix de musique populaire, d'ailleurs, c'est toujours à peu près les mêmes. Chapeau de Moulon et Boc de Cuir, Sylvie Vartan ou alors l'autre, et Michel Legrand aussi. Alors, voilà, c'est quelque chose, comment on s'entrelace, cette musique populaire, dans tout, dans tes films, voilà. Comment ça se passe ? Il y a aussi de la musique baroque. Oui, il y a la musique baroque. Encore une fois, mon goût pour les mélanges et les choses qui sont dites nobles ou les choses qui ne le sont pas. La musique baroque et Sylvie Vartan, ce qui est du domaine du goût, ce qu'on appelle le bon goût ou le mauvais goût. Ce qui, en fait, me concernant, ça m'importe assez peu parce que, encore une fois, il s'agit de construire ce qu'on a envie de construire. Chapeau de Moulon et Boc de Cuir, j'adore. Donc, c'était surtout un peu pour... Parce que, comme dans le film, là, vous n'avez pas la totalité du film, donc, il y a différentes choses. Un des moments que j'ai bien aimé, c'est le moment où on entend Dominique Delouche, qui a été assistant de Federico Fellini, qui parle de sa rencontre avec Jacques Tati. Quand on... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qui est le générique pour qu'on voit que, bon, vous avez échappé à beaucoup de choses. Et donc, peut-être que ce choix de Chapeau de Moulon, d'abord, je trouve ça joyeux, et que, quand même, dans le film, ça pourrait être un petit peu copieux au niveau... Un peu empoulé, parfois. Pardon ? Un peu empoulé. Oui, un peu empoulé, un peu... Ça vient toujours désamorcer, en fait, une situation. Oui, c'est ça. C'est un peu cassé, ce qui se met en place, qui est un peu... Pas pompeux, mais bon, qui se pose quand même, comme... Comme moi, connaissant des choses, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je casse ça, parce que je ne connais rien du tout. Oui, et puis, par rapport à la réaction du public qu'on peut sentir, il y a aussi, à chaque fois qu'il y a ce moment qui surgit, il y a une forme de rire qui apparaît, ou de sourire. Oui, c'est cassé en plus. Donc, on revient un peu au début. Casser, c'est essayer de briser à chaque fois quelque chose qui s'installe. Voilà, et puis j'aime bien les chansons, les chansons joyeuses et bêtes. Voilà, je ne suis pas à écouter des chansons à texte toute la journée. D'ailleurs, ça me barbe. J'aime beaucoup la légèreté. Point. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501